Salut les amis, vous êtes la chaîne du Roblochon Gamer et aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo humoristique où je réagis à la vidéo 50 idées de vidéos spéciales confinement et tendance. Cette vidéo nous est proposée par Clémence, le lien de sa chaîne et de sa vidéo est en description. Sur ce, trêve de blabla, nous pouvons commencer. Première idée, un vlog de votre journée en quarantaine ou en confinement. Bon, je pense que ce ne sera pas très passionnant, donc bon. Deuxième idée, votre routine du matin. Idée de merde. Troisième idée, votre routine du soir. Idée de merde. Quatrième idée, votre routine soin. Vu que je ne mets pas 14 crèmes sur ma peau, je pense pas que ce ne serait très intéressant, quoi. Cinquième idée, une story time. Ah ouais, ça c'est une super idée. Je peux même le faire maintenant. Par exemple, vous voulez que je vous raconte la fois où je me suis couché tard ? Paul, je me souviens de m'étais couché vers minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué après ? Bon, ok, si vous en foutez, on passe au suivant. Sixième idée, des choses à faire contre l'ennuisant. Je ne sais pas, faire des vidéos. Septième idée, un lookbook. Bon, vu que je mets le premier truc propre qui traîne, je n'ai donc pas de lookbook. Huitième idée, des recettes de cuisine. C'est ça, j'ai peut-être à m'appeler ma été, moi. Neuvième idée, vidéo réaction âge. C'est un petit peu ce que je suis en train de faire. Dixième idée, mes derniers achats. Ça doit être un paquet de chips, mais il a dû partir la poubelle. Onzième idée, un room tour ou un house tour. Vu que ma chambre est hors des ordres complets, ce sera très compliqué. Douzième idée, comment j'ai fait, tatata. Comment j'ai fait pour avoir 80 abonnés sur YouTube ? Je vous le dirai un jour. Treizième idée, test de produits. Pourquoi pas ? Quatorzième idée, des tests d'astuces. Oh mais non, pas besoin. Il y a troupe-troupe pour ça. Quinzième idée, donner une seconde vie aux vêtements. Je suis fort pour l'inverse, donc... Seizième idée, vous pouvez faire un timelapse de votre tri ou d'un nettoyage de certaines pièces. Mouais, moi qui frotte pour enlever la saleté pendant 20 minutes, mais dans un timelapse, ce ne serait pas très satisfaisant. Dix-septième idée, un top de vos séries, de vos films ou de vos livres préférés. Un jour, ça peut se faire. Dix-huitième idée, je joue à... J'en ai déjà fait. Dix-neuvième idée, jeu avec des amis ou des challenges. Pourquoi pas aussi, même si j'aime pas trop l'idée. Vingtième idée, un... Je ne sais pas ce que c'est. Vingt-unième idée, le vlog de votre voyage. Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un petit virus qui surpule en ce moment qui fait qu'on ne peut pas trop voyager. Comment redécorer ou je transforme ma chambre ou je réarrange ma chambre, je redécore ma chambre. Pareil que pour le seul. Vingt-troisième idée, si vous avez des abonnés prêts à vous poser des questions, une FAQ. Je n'ai pas assez d'abonnés, malheureusement. Vingt-quatrième idée, c'est un tag, mais il a été super populaire, donc je voulais vous dire l'idée en elle-même. Je réponds à vos questions indiscrètes. Pareil que pour le dernier. Vingt-cinquième idée, c'est évidemment si vous en avez des piercings, des tatouages, vous faites le tour de tout ça. Ce sera légèrement compliqué vu que je n'ai ni piercings, ni tatouages. Vingt-sixième idée, vu qu'on est en confinement, il y a beaucoup de gens qui se maquillent assez légèrement, donc faire un tuto make-up léger. Personnellement, étant un garçon, je ne me maquille pas. Je ne suis pas un garçon stupide sur TikTok. Vingt-septième idée, des tips en maquillage. Pareil que pour le dernier, je n'ai pas changé d'avis en cinq secondes. Vingt-septième idée, des idées de coiffure. Je ne suis pas quelqu'un qui a de très beaux cheveux, alors... Vingt-neuvième idée, c'est si vous êtes un petit peu au courant des dramas, vous expliquez les dramas YouTube, télé-réalité, etc. Ah ouais, super idée. Je vais vous dire pour qui vote en 2022. Alors, en 2022, il faut voter pour... Trentième idée, vous faites une vidéo hit. J'ai cherché pour vous ce que c'était, et c'est un entraînement sportif. Trentième idée, un prank. Ah ouais, super idée. Trentième idée, ça a été assez populaire ces temps sur YouTube. C'est, je deviens, j'essaye de devenir en tout cas, une TikTok star. Bon, très bien, mais ce ne sera pas simple étant donné que je ne publie rien sur TikTok. Trente-troisième idée, c'est un peu aussi dans le sport, mais vous pouvez refaire, recréer le programme d'une star. Ou sinon, vous pouvez faire mon programme, qui est de manger des chips sous la couette à minuit devant les vidéos du Roblochon Gamer. Trente-quatrième idée, 24 heures dans ma vie en confinement. Je dois vous avouer que ma vie n'est pas très palpitante, donc ce ne serait pas intéressant. Trente-cinquième idée, si vous voulez le faire, si vous avez la force de le faire, je colore ou je coupe mes cheveux toutes seules ou tout seules. Vaut mieux éviter, si on peut éviter la catastrophe. Trente-sixième idée, coup de cœur mode. Je n'y connais rien en mode, alors. Trente-septième idée, j'adore ce genre de vidéo, je trouve ça hyper marrant. Vous, vous maquillez alors qu'il y a une lumière rouge dans la pièce, ou bleu, ou vert, ou je sais plus. Encore un truc de make-up. Encore du make-up, vous, vous maquillez dans l'ordre alphabétique, c'est... C'est pas possible, encore ? Trente-neuvième idée, encore une idée make-up, mais c'est la dernière. Ouf, c'est la dernière. Quarantième idée, ce que mon mec a le droit de faire ou de ne pas faire. Personnellement, je suis hétérosexuel et j'aime les filles, donc là aussi, ce sera compliqué. Quarantéunième idée, une playlist. Il n'y a pas besoin de faire de vidéo pour ça. Quarante-deuxième idée, je deviens tatata pendant tatata de jour. C'est le X-jour challenge, par exemple, je suis vegan pendant trente jours. Mouais, je n'aime pas être vegan. Mon bon vieux bœuf... Mouais, je n'aime pas être vegan. Mon bon vieux bœuf bourguignon me manquerait trop. Un jour dans mon assiette. Ça ne vous donnerait pas trop envie, croyez-moi. Quarante-quatrième idée, si vous avez des petits tips pour les étudiants ou pour si vous travaillez, pour télétravail, pour rester organisé pendant le confinement, je... Attendez, c'est à moi qui le dis ça ? Toi, tu es la personne la moins efficace, la plus bordée de France, donc c'est pas moi qui donne des conseils pour être organisé. Quarante-cinquième idée, quarantine glow up. Je ne change pas, j'ai toujours été Leonardo DiCaprio mieux, alors... Oui, bon, je dois reconnaître que j'embellis peut-être un peu la réalité, mais bon, retenez juste que je suis bégé. Quarante-sixième idée, il y en a deux en une. Si vous avez un bullet journal, c'est-à-dire un truc comme ça, où vous avez toute votre vie dedans, n'hésitez pas à donner des idées pour les bullet journal. Je n'ai pas de journal intime, tout est nul. Quarante-septième idée, je recrée des TikTok ou des poses de yoga. Vu que j'ai la souplesse et une barre de fer, je préfère imiter cela. Quarante-huitième idée, comment je retouche mes photos Instagram. Je ne publie pas sur Instagram. Quarante-neuvième idée, j'essaye de dessiner et vous suivez un tuto dessin. Je pense que malgré toute la volonté du monde, le dessin ressemblera à ça à la fin. Et cinquanteième idée, c'est une vidéo qui est assez vieille, mais qui marche toujours. Essayez de ne pas rire ou de ne pas chanter. Ah ça, ce sera mes abonnés algériens qui seront contents. Bref, on en a fini. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci.